Bonjour, je me rappelle Héloïse Schneider, je suis militante à Greenpeace. Alors bonjour monsieur... Je suis très contente de vous voir parce que nous avons beaucoup de mal à organiser des débats avec vos... Eh bien c'est parti, parfait, je suis là. Donc bonjour monsieur Oursel, je vous souhaite une bonne année sans accident nucléaire. On a un petit coffret pour vous qui est à l'extérieur, on n'a pas pu rentrer avec. On vous a concocté un petit coffret composé de délicieux produits de notaire. On va voir un merveilleux vin du Tricastin, un camembert de flamanville et une bonne terrine du Blayet. Alors vous regarderez les étiquettes, de quoi vous rappelez que le nucléaire menace aussi les produits du terroir en cas d'accident, bien sûr, mais aussi d'incident. Comme ce fut le cas en 2008 sur la centrale du Tricastin, les vignobles AOC ont dû changer leur appellation. Pour ne pas nuire à leur image. Vous avez évoqué le danger nucléaire, la folie que serait de fermer 24 acteurs d'ici 2025. Donc dans l'accord ELV-PS, vous avez fait assez pré-pression. Mais qu'adviendra-t-il de l'économie du pays quand l'un des 58 réacteurs aura un accident, un crash d'avion, un virus informatique, une attaque terroriste ? Sachant que vos évaluations ne prennent pas en compte les trois derniers risques que je viens de citer. Maintenant, vous prenez en compte le risque d'intrusure depuis qu'on a fait un petit tour dans vos centrales, puisqu'apparemment c'est interdit de s'y cacher. Alors vous voulez imposer ce risque aux Français, mais que leur répondrez-vous après un accident nucléaire ? Est-ce que vous allez faire comme le directeur de TEPCO ? Est-ce que vous allez vous cacher sous prétexte d'une grippe pendant plusieurs semaines ? Est-ce que vous êtes conscient du danger que vous faites courir à des millions de Français, et aussi à des centaines de générations à venir ? Et je voulais revenir sur deux petites choses que vous avez dites pendant le débat qui m'ont fortement intéressée. Il y a de la place pour les énergies renouvelables et le nucléaire, mais pour les énergies renouvelables, c'est quand même très difficile de concurrencier le nucléaire, puisque celui-ci occupe, avec les énergies fossiles, 90% au bas mot du budget recherche et développement. Donc des centaines de milliards ! En temps de crise, ça fait peur ! Des centaines de nucléaires ! Le nucléaire a aussi profité de 20 années de subvention à la construction ! Bref, je passe ! Mais juste sur l'investissement infini, c'est important quand même ! On est allé sec, et c'est vrai que ça ne rentre dans aucun cadre économique de gérer des déchets ad vitam aeternam ! Bonne soirée ! Merci ! Merci ! Je n'ai pas très bien trouvé la question, j'ai entendu une position que je connais bien, parce que vous avez une certaine constance. J'ai entendu un certain nombre de mots qui me paraissent totalement autrement. Je pense qu'il faut aborder ces sujets avec mesures, professionnalisme et en considérant que les gens, les très nombreuses personnes qui sont employées dans l'activité nucléaire, comme des personnes responsables ! Merci ! Vous le voyez ! ... ... ...